Présentez. Période de questions orales maintenant. Député de Brampton Centre. Bonjour. Cette question est concernant les normes au Conseil des ministres. Ma question s'adresse au premier ministre. Vendredi dernier, le premier ministre a dit que le député de ce congrès quittera le groupe, le Conseil des ministres, est-ce que c'était la véritable raison pour son congédiement? Premier ministre. Par vous, Monsieur le Président. Je suis surpris de cette question. Une fois de plus, mon travail est de s'assurer qu'on protège tout et chacun du parti. Ici, à Queen's Park, nous avons agi de façon décisive. Et mon travail, c'est de protéger. Si quelqu'un se présente avec une allégation, c'était de les protéger. sans tenir compte des néo-démocrates et de la presse. Je pense que les néo-démocrates, je pense que les néo-démocrates ne souhaitent pas protéger leur personnel. Nous agissons différemment. Nous voulons nous assurer que nous avons un milieu de travail sécuritaire pour tout et chacun. j'ai tolérance zéro pour ce comportement. Ça prend beaucoup de courage. Pour moi, c'est ironique qu'ils soulèvent, qu'ils jettent des pierres à la maison verte. Intervention du Président. Merci. Arrêtez la pandémie. Arrêtez la pandémie. À l'ordre. À l'ordre. Redémarrer le pendule complémentaire. Monsieur le Président, le Premier ministre a admis que la raison véritable était le harcèlement sexuel et comportement inapproprié. Lui, il était préoccupé par la presse, mais le journaliste a dit et qu'aucun nom avait été divulgué. Pourquoi le Premier ministre a-t-elle offert une raison différente pour ce congédiement que celle donnée à nous aujourd'hui, Premier ministre, par vous? Les médias ont mentionné le chef du Conseil des ministres. Je vais répéter ce que j'ai dit. Nous sommes ici pour s'assurer qu'on protège tout et chacun. Et tout et chacun qui fait une allégation et on leur dit qu'il sera protégé. Je ne suis pas préoccupé par les presses parce qu'ils comprennent très rapidement. Et finalement, ils ont bien compris rapidement. Ça ne concerne pas le bonheur de la presse, le bonheur des néo-démocrates, mais c'est de protéger les personnes qui ont fait ces allégations. Veuillez vous asseoir. Complémentaire final. Monsieur le Président, protéger une victime d'harcèlement sexuel, c'est la chose à faire. Protéger quelqu'un qui est puissant, de le protéger et de protéger que ces choses concernent, ce n'est pas la chose à faire. Le Premier ministre sait très bien que les allégations, c'est une question de domaine public. Les journalistes ont fait les choses sans exposer les victimes. Le Premier ministre admettra-t-il que cacher tout était une erreur et il va prendre des mesures immédiates et transparentes lorsqu'on parle d'allégation d'un comportement sexuel inapproprié. Premier ministre, par vous, Monsieur le Président, la personne qui s'est présentée nous a demandé à plusieurs reprises d'être protégé, de ne rien dire. Cette personne l'emporte surtout. Pour moi, c'est honteux que la députée de Brampton soulève encore cet enjeu. Cette chambre, Queen's Park, devrait être un endroit sacré et j'ai zéro tolérance pour ce genre de comportement et je vais toujours agir de façon décisive. Prochaine question. Député de Brampton Centre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cette question s'adresse également au Premier ministre. C'est une question concernant les critères pour les ministres du Conseil des ministres qu'il avait confiance envers la ministre du Tourisme qui représentait la sécurité. Il avait confiance en cette personne, une confiance de 1000 % dans le ministre et finalement, le ministre a été déplacé. Est-ce que le premier ministre, sur un barème de 1 à 1 000, avez-vous confiance en votre ministre cette semaine? Par vous. Oui, pour moi, c'est 10 000. J'ai 10 000 fois confiance envers tous nos ministres, notre équipe. Le gouvernement conservateur fait davantage que tout autre gouvernement dans l'histoire à l'Ontario. C'est historique. C'est historique. Je souhaiterais qu'une fois que les néo-démocrates auraient des mesures d'économie fiscale au lieu d'attaquer personnellement les ministres du Parti, alors que nous avons recalibré l'équipe pour s'assurer que les personnes font bien les choses. Nous allons nous assurer de respecter les contribuables pour s'assurer de diminuer les taxes, la facture d'électricité et ainsi de suite. Merci. Intervention du président. Arrêtez la pendule. Redémarrer le pendule complémentaire. Il y a eu des préoccupations importantes concernant le nouveau ministre du Tourisme parce qu'il est responsable de la PPO. Alors qu'il fait partie d'un groupe qui fait partie des poursuites, il a joué un rôle central dans un programme panzi. La presse a signalé que le premier ministre n'était pas heureux de cette divulgation. Voilà pourquoi il a un nouveau portefeuille. Si le premier ministre n'a pas confiance au ministre, pourquoi est-il encore ministre du Conseil des ministres, premier ministre, par vous, M. le Président, une fois de plus, je veux vous dire, c'est le meilleur groupe parlementaire, c'est le meilleur Conseil des ministres que nous ayons eu. Nous avons une équipe qui fait les choses différemment, respecte les contribuables, pour s'assurer des choses importantes pour les Ontariens. Nous ne sommes pas ici pour attaquer les personnes de façon personnelle comme les néo-démocrates. Nous voulons nous assurer de changer de cap déficit de déficit de 15 milliards de dollars pour diminuer les taxes, le prix du carburant. Et les gens parlent du carburant. Et lorsque je parcours la province, je n'entends que des messages positifs qui nous disent de continuer à arrêter la pandémie. Repartez le chronomètre. Dernier complémentaire, merci beaucoup, M. le Président. Le Premier ministre doit établir les normes pour son équipe. Et il y a eu de graves préoccupations à propos de l'ancien ministre de la Sécurité publique. Ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a offert un autre portefeuille. Il y a eu des comportements vraiment perturbants, où des familles ont investi des milliers de familles qui n'ont pas pu reprendre. Est-ce que cela respecte vos normes? Le ministre du Tourisme, grâce à lui, nous avons créé le Mois du patrimoine italien. C'est un champion en patrimoine, c'est un champion en tourisme. Et d'après moi, nous aurons plus de tourisme en 2019 grâce au travail formidable de ce ministre du Tourisme, de la culture et du sport. Président. À l'ordre. À l'ordre. Repartez le chronomètre. Député de Brampton Centre. Merci beaucoup, M. le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. Selon le protecteur du citoyen de l'Ontario, il y a eu des milliers de plaintes à propos du magasin de cannabis. Il y a eu une avalanche de plaintes sur des problèmes de livraison, du service à la clientèle, de l'emballage et bien plus. Et tout cela n'a rien à voir avec Postes Canada. Il paraît que ce fournisseur est une entreprise privée. Alors, ma question est de savoir qui est cette entreprise privée qui dirige notre cannabis au ministre des Finances. Au ministre des Finances, merci beaucoup. Eh bien, nous sommes très reconnaissants de cette question. C'est toujours une belle occasion de parler à l'Assemblée législative. La première chose que nous devons reconnaître absolument, c'est que nos ventes du cannabis portent sur la sécurité des enfants, la sécurité de nos routes et de contourner le marché illicite. Le magasin du cannabis de l'Ontario nous a rassuré qu'il était à temps, qu'il respectait ses échéanciers. Nous avons eu des interdictions pendant 100 ans en Ontario. Nous avons, grâce à ce projet de loi, ouvert d'autres entreprises dans la province de l'Ontario. Nous avons 100 000 commandes le premier jour. Alors, je vais pouvoir en parler davantage sur ces progrès dans la question complémentaire. Question complémentaire. Monsieur le Président, j'ai posé une question simple. Je pense que nous méritons une réponse simple. Il y a des problèmes majeurs avec cette entreprise lucrative. Il paraît qu'il y a plusieurs préoccupations soulevées lorsqu'il est question du mauvais étiquetage. Alors, nous parlons de garder les enfants en sécurité. Mais il paraît que le premier ministre a privatisé une partie de ce magasin et il a donné une grande partie du contrat sans dire aux ontariens qui l'a obtenu. Un contrat massif et lucratif doit être fait à travers une soumission. Alors, encore une fois, au premier ministre, quelle entreprise privée a obtenu cette soumission et où se trouve cette exploitation dans la province de l'Ontario? Au ministre des Finances, merci beaucoup de votre question. Je dois répéter ce que j'ai déjà mentionné, Monsieur le Président. Nous avons, avec ce projet de loi légiféré par le gouvernement fédéral, nous avons saisi l'occasion pour avoir des ventes en ligne en Ontario. Vous devez comprendre, Monsieur le Président, c'est que lorsque nous avons pris le pouvoir, une grande partie de la structure avait déjà été établie par le gouvernement précédent. Et même s'il y avait de nombreux enjeux qui devaient être peaufinés, nous sommes satisfaits des entreprises privées et de la gestion du cannabis. Nous n'avons jamais été dans ces eaux-là. Depuis 100 ans, personne ne s'est trouvé dans ce genre d'industrie. Député de Barrie, Springwater, Oral Medante. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Hier, du Jour du Souvenir, les Ontariens se sont réunis partout dans la province pour rendre hommage à nos forces armées canadiennes. Chaque année, le 11 novembre, et grâce à la semaine du Jour du Souvenir, nous rendons hommage aux personnes qui ont servi notre pays et qui continuent à servir notre pays pendant la guerre et la paix. Nous connaissons les sacrifices pour garantir notre liberté et les sacrifices que font les forces armées canadiennes d'aujourd'hui. Comment est-ce que notre gouvernement a rendu hommage aux forces armées canadiennes cette semaine? Merci au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Merci au député de Springwater, Oral Medante, pour sa bonne question. Lors du Jour du Souvenir et pendant la semaine du Jour du Souvenir, notre gouvernement a lancé une campagne pour honorer nos forces armées canadiennes héroïques. de la guerre au conflit des temps modernes, y compris la guerre en Afghanistan. Nous nous souvenons de la vie de ces Canadiens et qui ont travaillé de façon brave pour protéger notre pays. Cette semaine, nous avons encouragé tous les Ontariens à participer aux activités de la semaine du Jour du Souvenir et aux cérémonies également pour rendre hommage à 100 ans depuis la fin de la Première Guerre mondiale et de la signature de l'armistice. Cette semaine, les Ontariens ont porté les coquelicots et ont observé un moment de silence. Je suis fier de prendre la parole pour remercier tous les hommes et les femmes qui se sont battus pour préserver notre liberté et nos valeurs. Arrêtez le chronomètre. Arrêtez le chronomètre. Les Ontariens ont besoin de leur soutien et de leur respect. Durant la Remembrance Week campaign, notre message a renewed focus de l'héros de la guerre en Afghanistan, including les 159 Canadiens qui n'ont jamais fait à la maison. En fait, le Premier et notre gouvernement ont annoncé des plans de construire un membre à la guerre de l'armée pour les veterans de la guerre en Afghanistan. Will the Minister please elaborate on our government's campaign for Ontarians this past Remembrance Day? Merci, Mr. Speaker, and thank you to the member for that important question. Our campaign focused on the heroism of the Canadian Armed Forces who have served in many capacities throughout our country's history. This Remembrance Week served as a stark reminder that to serve your country in a time of war is to take great risks on your country's behalf. We asked Ontarians this year to find their moment of silence with a renewed focus on thanking our Afghan veterans for their sacrifices. We are proud to support our Canadian veterans, and that's why we announced a new memorial honouring Canadians who served in Afghanistan. And as of last week, Mr. Speaker, we committed to ensuring that Ontario Legions are exempt from paying property. We also, Mr. Speaker, announced our plans to create a dedicated support line for military families support. Next question. Unique téléphonique de soutien pour les familles. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Il y a des questions graves dans le rôle du Premier ministre lorsqu'il est question du respect et de l'intégrité dans le processus électoral de l'Ontario. La semaine dernière, la police a fait deux arrestations dans leur enquête dans la circonscription de Hamilton West à Ancaster-Dundas. Comme nous le savons, le Premier ministre a dit qu'il veut remédier aux gâchis dans son parti. Est-ce qu'il peut parler des liens avec le Parti conservateur de l'Ontario ? Monsieur le Président, le député sait que cela n'a rien à voir avec moi. J'ai été élu pour être le chef des conservateurs pour m'occuper du gâchis de Patrick Brown et c'est ce qu'on fait. comme vous le savez, Monsieur le Président, je ne peux pas participer à des enquêtes policières. Moi, j'ai confiance au chef de police de Hamilton. J'ai été élu pour m'occuper du gâchis dans notre parti et c'est ce qu'accomplit mon équipe. Merci. Je rappelle le député que la question porte sur la politique du gouvernement. Et il doit reformuler sa phrase telle qu'elle. Monsieur le Président, le Parti conservateur aura son congrès cette fin de semaine. Nous avons vraiment des questions graves à propos du fonctionnement de leur parti. Il y a eu des infractions de données. Prochaine question. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Affaires gouvernementales et des Consommateurs. Hier, les Canadiens dans tout le pays se sont réunis au Conseil municipal pour que nous puissions vivre dans un pays sécuritaire, libre et démocratique. Les Canadiens continuent à servir partout dans le monde pour protéger notre pays. Servir dans les forces armées est difficile pour ses membres et pour leurs familles. Nous savons que les militaires déménagent trois fois plus que d'autres familles canadiennes. Alors que nous réfléchissons au sacrifice des soldats de Dieppe à Kandahar, Monsieur le Ministre, pouvez-vous mettre à jour ce projet de loi sur les actions que notre gouvernement entreprend afin de rendre la vie plus facile pour les membres des forces armées et leurs familles? Applaudissements Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs. Merci à ma collègue pour sa bonne question. Je sais que tous les députés, lorsqu'ils participaient aux commémorations hier, ont réfléchi au sacrifice des soldats, des hommes et des femmes, non seulement dans les conflits autour du monde, mais également dans la vie quotidienne du Canada. J'ai entendu directement leurs histoires. C'est la raison pour laquelle je suis très fier de vous dire que notre gouvernement pour les gens lance des consultations avec les familles des militaires, les partis intéressés dans d'autres compétences, pour savoir ce que nous pouvons accomplir afin de les soutenir lorsqu'ils déménagent en Ontario. Notre objectif est d'avoir une ligne de soutien pour les familles militaires. Lorsqu'ils déménagent ici, ils pourront appeler cette ligne téléphonique et ils pourront être au courant de tous les renseignements sur l'éducation, sur les services automobiles et ainsi de suite. Et en les écoutant, nous pourrons savoir comment rendre leur vie plus facile. Les membres de la famille donnent beaucoup. Et ces membres donnent beaucoup pour notre sécurité. C'est une façon de redonner à ces personnes. Arrêtez le chronomètre. Repartez le chronomètre. Question complémentaire. Monsieur le Président, je suis très fier du fait que notre gouvernement écoute directement ces hommes et ces femmes. Nous pouvons régler leurs problèmes seulement en les écoutant directement. Il est triste de voir que lorsqu'un soldat sert, toute la famille sert également. Les familles militaires font face à des difficultés lorsqu'ils sont forcés à déménager d'une province à une autre province. Les services de garde, l'école, l'emploi de l'époux ou l'épouse et même d'avoir à changer de carte santé et de permis de conduire est difficile. C'est souvent difficile de faire face à ces difficultés quotidiennes. Au ministre, que fait notre gouvernement pour aider ces familles militaires qui arrivent en Ontario ? Monsieur le Président, j'aimerais assurer à mon honorable député que nous faisons une priorité d'aider ces soldats hommes et femmes. Nous allons faire notre possible pour nous assurer que nous nous occupons de leur famille. Nous voulons mettre sur pied une ligne téléphonique. En ayant des consultations, nous allons créer une ligne téléphonique qui va faire face aux défis de ces soldats lorsqu'ils déménagent en Ontario. Maintenant, ces familles peuvent aller à Ontario.ca, familles militaires, pour participer aux consultations et en apprendre davantage sur les programmes qui existent et rendre leur vie plus facile lorsqu'ils arrivent en Ontario d'un autre endroit. En 2019, nous aurons les résultats de ces consultations, que ce soit une ligne téléphonique ou le retrait des impôts fonciers. Ce sont des petites mesures importantes pour redonner à ceux qui ont servi à notre pays chaque jour. Je peux repartir le chronomètre. Prochaine question. Député de Hamilton Mountain. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des services à l'enfance et des services sociaux communautaires. Les enfants ne doivent pas souffrir lorsqu'ils changent un service de financement. Télestica, la mère d'une petite fille de 6 ans qui vit avec l'autisme, subit cette situation trop bien. Son fils n'a pas eu suffisamment de services, donc elle est partie de DFO à DSO. On lui a dit qu'elle serait sur une liste d'attente en juillet. Et aujourd'hui, il est encore le 28e sur la liste. Monsieur le Président, quand est-ce que ce gouvernement va faire en sorte que cette personne ne devienne pas la norme? À la ministre des services à l'enfance et des services sociaux communautaires, j'aimerais féliciter la députée d'en face pour être la première à parler de quelque chose d'important. Les Ontariens veulent être au courant de ces questions plutôt que de parler de choses inutiles. J'aimerais lui dire que nous avons hérité d'une situation en Ontario lorsqu'il est question des services aux enfants autistes qui ne font pas de ces enfants une priorité. Nous sommes orientés par la compassion ici, chez les conservateurs, pour les enfants qui vivent avec de l'autisme. Ce gouvernement s'est engagé lors de la campagne pour investir 100 millions de dollars dans les services en autisme pendant son mandat et nous voulons garder notre promesse. Le premier ministre Ford veut s'assurer que ses vies soient améliorées en travaillant en consultation avec les fournisseurs de services. Et je vais en ajouter lors de la complémentaire. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Comme vous l'avez entendu de la ministre, le gouvernement Ford avait une plateforme qui a promis d'ajouter 100 millions de dollars de financement en 2018-2019 dans les programmes pour l'autisme en Ontario. Mais toutefois, l'intervention du Président à l'Ordre. Applaudissements Il faut interrompre lorsqu'il y a une ovation debout. L'Ovation debout ne doit pas être destinée à interrompre la question de la députée d'en face. À l'Ordre. La députée de Hamilton Mountain aura plus de temps. Repartez le chronomètre. Députée de Hamilton, au lieu de se servir de pompon, ils doivent s'assurer que les enfants et les services dont ils ont besoin dans la province. Applaudissements Monsieur le Président, les familles sont très déçues dans ces options de services directs. Actuellement, il y a 50 enfants sur la liste d'attente de Canard qui attendent un financement direct, ce qui est tout à fait inacceptable. Lorsque l'OAP a été établie, il n'y avait pas de liste d'attente et ce gouvernement a une liste d'attente. Les enfants atteints d'autisme doivent avoir des services de qualité en temps portant. Est-ce que ce gouvernement va honorer son engagement et libérer ce financement dont on a vraiment besoin pour l'autisme? La ministre, nous l'avons fait et nous ne sommes pas le parti qui, lors de 97% des votes, a soutenu le gouvernement précédent libéral qui a poursuivi en justice les familles des enfants autistes. Nous avons été sur le terrain depuis une dizaine d'années en soutenant ces familles. Elle a commencé le centre d'habilitation et enfin le parti qu'ils ont soutenu a coupé le financement pour services autistes. Mon adjointe parlementaire Amy Fee est en train d'organiser des consultations sur l'autisme. Mon voisin, Jeremy Roberts, organise des consultations au sein de notre parti sur l'autisme. Robin Martin travaille avec les parents et avec le ministère de la Santé pour soutenir les familles qui ont des enfants autistes. Nous en aurons notre promesse. Prochaine question, le député d'Ottawa Veigné. Il y a plusieurs préoccupations qui doivent être réglées en Ontario. J'ai plusieurs questions pour plusieurs ministères. La période des questions est censée être une source de redevabilité du gouvernement. La mouvance coopérative attend des réponses du ministère des Finances des propriétaires du condominium et attend des réponses du ministre des Services gouvernementaux concernant l'entretien des ascenseurs. La semaine dernière, un médecin de famille dans ma circonscription a fait part de ses préoccupations concernant les négociations du gouvernement avec l'Association médicale de l'Ontario. Le gouvernement coupera le financement pour des soins de prévention. Ce financement permet aux médecins de famille d'offrir des soins de prévention, c'est-à-dire l'immunisation des enfants, le dépistage du cancer du sein. Le premier ministre pense-t-il qu'il sera à l'avantage des antériennes de couper ces soins de prévention, c'est-à-dire le dépistage et l'immunisation. Le premier ministre. La ministre de la Santé. Je ne peux pas répondre à tous les éléments de votre question, mais je peux répondre aux éléments de votre question concernant la santé. pour ce qui est de l'Association médicale des médecins plutôt de l'Ontario. L'arbitre, en fait, prendra des décisions relativement à cet enjeu. Nous avons hâte de travailler avec les médecins pour que nous effectuions une transformation du réseau qui répond aux besoins du 21e siècle et qui répondra aux besoins de nos enfants et de nos petits-enfants. Question complémentaire. Le point de vue officiel du gouvernement, c'est de couper ces soins de prévention. Action Cancer Ontario a déposé un rapport qui indique qu'il y a des résultats qui peuvent être mesurés. Une diagnostic précoce améliore le taux de survie des gens touchés par le cancer. Mais à la page 19 du rapport, on voit que malgré le succès des programmes de dépistage en cancer cervical, 12% des cas n'ont pas été diagnostiqués jusqu'à un moment très dangereux. Le gouvernement comprend à quel point il est important de vacciner les gens contre la grippe. Cette immunisation est essentielle. Le Premier ministre s'engagera-t-il à protéger cette médecine de prévention en faisant en sorte que les professionnels de la santé aient tous les outils nécessaires ? Je ne peux pas faire référence aux négociations avec l'association médicale de l'Ontario, mais nous avons pour objectif de renforcer le risque de la santé. Nous n'allons pas le priver de ressources. Un élément important de cette démarche, c'est de protéger le bien-être des gens. Trop souvent, le système est réactif, plutôt de proactif. Et nous voulons donc devenir plus proactif pour que les gens puissent s'occuper de leurs propres soins, qu'ils aient accès à un dépistage précoce, qu'ils aillent chez le médecin. Tout ceci s'inscrit dans le cadre d'une transformation du réseau de la santé. Le réseau sera donc modernisé et s'occupera du bien-être de la population. Nous voulons être la province le plus en santé du pays. Et il y a beaucoup à faire à cet effet. Redémarrez la pendule. Nouvelle question, le DPT Kitchener-Conestoga. Merci. Cette question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. La Ligue de hockey de l'Ontario a soulevé un enjeu important. Nous avons appris que le futur des ligues de sport sont à risque. Nous savons que cette Ligue constitue une étape avant la Ligue nationale de hockey. Donc nous prenons très au sérieux n'importe quel enjeu relié à cette Ligue. Le ministre pourrait-il mettre à jour la Chambre pour ce qui est de cette question importante soulevée par la Ligue ontarienne de hockey. Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Merci aux députés de cette question. Comme vous le savez, on m'a récemment confié le portrait du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport. J'espère que je serai en mesure de poursuivre le travail important fait par la ministre Jones lorsqu'elle détenait ce portefeuille. La Ligue de hockey de l'Ontario joue un rôle essentiel dans cette province. Les équipes sont les pierres angulaires des villes et un élément important de notre province. Plusieurs de mes collègues ont des équipes de cette Ligue dans leur circonscription et donc portent avec fierté les maillots de ces équipes. Un grand nombre de joueurs de la Ligue nationale ont commencé leur carrière dans cette Ligue. Nous sommes fiers de soutenir cette Ligue et nous continuerons de travailler avec la Ligue pour que nous ayons une bonne culture de hockey en Ontario. Question complémentaire. Merci au ministre de sa réponse. Je suis heureux que notre gouvernement s'est engagé à soutenir le hockey, qui est un élément essentiel du tissu culturel de la province. Nous savons que les équipes telles que les Rangers de Kitchener sont des moteurs culturels importants, quelle que soit la Ligue, ceci nous permet de développer le sport le plus important du pays. Le ministre pourrait-il nous expliquer comment notre gouvernement soutient cette Ligue de hockey ? Je remercie mon collègue de sa question. Monsieur le Président, notre gouvernement est déterminé de créer un environnement propice aux affaires. Les jeunes joueurs de hockey ont le rêve de participer à la Coupe mémoriale. Et précisons, je voudrais réaffirmer le soutien de notre gouvernement pour la Ligue de hockey de l'Ontario. Nous garantirons son succès ainsi que le succès du hockey amateur à l'échelle de la province. Nous voulons pouvoir offrir des précisions à la Ligue et nous aurons davantage à dire bientôt. Je voudrais rassurer la Ligue ainsi que tous les Ontariennes que nous travaillons fort pour régler cette situation. En tant que ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, j'ai hâte de pouvoir offrir une solution qui aura le soutien de la population. Prochaine question, la députée de London-Fancher. Cette question s'adresse à la ministre de la Santé. La ministre pourrait-elle nous expliquer ce que signifie un lit de soins de longue durée virtuel ? La ministre de la Santé des soins de longue durée. Merci. Vous savez, lors des élections, des dernières élections, nous avions pour objectif d'ajouter plus de lits au réseau de soins de longue durée. Un grand nombre d'ontariennes en ont besoin. Il y aura donc 15 000 nouveaux lits créés au cours des cinq ans à venir. Il y a eu plusieurs propositions. Par exemple, certaines personnes seront en mesure de vivre dans une feuille de retraite et peut-être même retourner chez eux. C'est l'objectif de tout le monde. Tout le monde aimerait bien vivre chez soi. Donc, nous étudions toutes les options. Bien entendu, nous devrions répondre aux besoins du patient. Nous devrions leur offrir un environnement sécuritaire et confortable. Il y a plus de 32 000 personnes sur la liste d'attente pour les soins de longue durée. Ceux qui ont des besoins aigus attendent des années pour accéder aux soins nécessaires. Et la liste devient de plus en plus longue. Mais le gouvernement n'a promis que 6 000 lits et il dit qu'il faudra attendre cinq ans. Et maintenant, on nous dit que la ministre a des solutions innovantes, innovatrices pour offrir ses services. Ceci entraînera des compressions. Il y aura moins de ressources pour le personnel de première ligne. Donc, la ministre, est-ce que les lits de la ministre seront des lits virtuels? La ministre. Par contre, Médiaire, M. le Président, je voudrais corriger les faits. Nous avons promis aux Antériennes de leur fournir 15 000 lits au cours des cinq ans à venir. Nous avons déjà annoncé 6 000 lits et nous ne devrons pas attendre cinq ans pour voir l'ajout de ces lits. Nous les avons promis et ces 15 000 lits seront créés. 30 000 personnes attendent des lits de soins de l'angurie. Donc, nous devrions avoir une démarche novatrice. Nous devrions pouvoir trouver ces lits. Ces personnes méritent accéder à ces lits. Et les Antériens s'attendent à ce que nous fournissions ces lits. Et nous les fournirons. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Prochaine question, la députée de Simco Nord. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse à la ministre de la Formation des Collèges et des Universités. Après avoir consulté les employeurs, j'ai appris que nous devrions faire davantage pour nous attaquer à l'écart des compétences. Les jeunes personnes ont besoin des compétences nécessaires pour qu'ils soient courants de succès. C'est pour ça que je suis fier que notre gouvernement a déjà commencé à mettre en place son plan pour s'attaquer à cet écart de compétences. J'ai une excellente rétroaction des employeurs concernant la mesure législative du gouvernement qui modernisera les ratios entre les compagnons et les apprentis. et l'ordre des métiers sera éliminé. Il y a un écart en compétences qui coûte à l'économie 24 milliards de dollars. Le chômage chez les jeunes est deux fois plus élevé que la population. La ministre pourrait-elle expliquer ce que fait notre gouvernement pour améliorer les ratios entre les compagnons et les apprentis ? La ministre de la Formation, merci à la députée de ses efforts pour ses commettants. Elle a tout à fait raison. Notre gouvernement agit pour s'attaquer à cet écart de compétences en éliminant des formalités administratives et en améliorant les ratios entre les apprentis et les compagnons. Les employeurs de la province nous ont indiqué que la démarche du dernier gouvernement libéral était de mettre un fardeau bureaucratique important sur les entreprises qui minent la capacité des entreprises de créer de bons emplois et qui retardent la croissance économique de la province. Nous voulons qu'il soit plus facile de devenir ouvriers spécialisés et nous voulons faire en sorte, ou plutôt le système actuel fait le contraire. Ce projet de loi, s'il sera adopté, sera un pas de l'avant dans le cadre de cet enjeu. Nous améliorons l'accès aux apprentissages. Question complémentaire. À l'ordre. Redémarrez la pendule. Complémentaire. Pour la première fois en 15 ans, l'Ontario a un gouvernement qui comprend l'importance des emplois des ouvriers spécialisés. Le gouvernement agit pour que l'Ontario soit propice aux affaires et pour que nos jeunes personnes aient de bons emplois. C'est excellent que notre gouvernement agit pour réduire les formalités administratives des créateurs d'emplois. Nous devrions faire davantage pour que la formation des jeunes personnes dans ce domaine soit disponible. Nous devrions avoir des gens formés pour voir les postes. Le gouvernement a fait une bonne annonce qui discute des apprentissages chez les jeunes. La ministre pourrait-elle décrire les étapes de notre gouvernement pour créer de meilleurs emplois en Ontario ? La ministre, merci. Notre gouvernement a promis de créer de bons emplois pour les Ontariens. En tant que ministre de la formation des collèges et universités, j'ai pour objectif de donner aux Ontariens les compétences nécessaires. Notre gouvernement vient d'annoncer un investissement de 13,2 millions de dollars pour des services de formation préalables à l'apprentissage. La formation est offerte par le biais des collèges et des universités à l'échelle de la province et les demandes de financement peuvent être soumises dès aujourd'hui. On offre une formation ainsi qu'un stage. Il y a aussi des outils qui sont offerts ainsi que des manuels scolaires. Ce programme a été conçu pour les diplômés de l'école secondaire, mais qui n'assistent pas aux études postsecondaires. J'encourage mes collègues d'offrir aux jeunes personnes de leur circonscription cette occasion de formation. Nous avons promis de faire en sorte que l'Ontario soit ouverte aux affaires, de créer de bons emplois pour les Ontariens. Promesses faites, promesses tenues. Arrêtez la pendule. À l'ordre. Redémarrer la pendule, la députée de Windsor-Ouest. À la ministre de la formation des collèges et des universités, les résidents et les entreprises de Windsor ont été étonnés d'apprendre que le gouvernement Ford mette un terme au plan d'avoir une nouvelle école de droit au centre-ville. Les libéraux avaient retardé le processus et les communautés avaient l'impression que le programme allait se concrétiser. C'est une occasion d'avoir une collaboration entre tous les paliers de gouvernement, avec les partenaires de l'Université de Windsor pour créer une nouvelle expérience pour les étudiants au centre-ville. Tout en stimulant l'économie locale, tout le monde est à la table des négociations, sauf la province. Est-ce que le gouvernement conservateur aime le fait qu'il est la raison pourquoi ce programme ne sera pas réalisé? La ministre. Merci à la députée d'en face de sa question. Nous avons promis aux Ontariennes de restaurer la rédivabilité et la transparence dans les finances de la province. Le projet évoqué par la députée était annoncé par le gouvernement libéral avant l'approbation ministérielle et avant l'approbation du Conseil des ministres. Ceci explique pourquoi la mauvaise gestion des libéraux des finances est au détriment des communautés. Lors des élections, le Parti libéral avait fait des promesses impossibles pour des programmes qui ne pouvaient pas être financés. Le véritable déficit du budget était 15 milliards de dollars. nous le devons à nos enfants, à nos petits-enfants et à leurs enfants de s'attaquer à ce gâchis. Complémentaire, merci à la ministre. La communauté soutient l'emplacement de cette école de droit dans l'édifice Paul Martin. En ce faisant, les entreprises et les organisations communautaires avaient hâte de voir la croissance économique entraînée par cette stratégie. Nous savons que ceci contribuera à la vitalité de notre communauté. lors des élections, les conservateurs ont discuté de cet enjeu. Promesses faites, promesses non tenues. On remet en question la redevabilité de qui ? Pourquoi le gouvernement Ford n'en a-t-il pas cette promesse ? Et pourquoi permet-il la détérioration de l'édifice Paul Martin plutôt que de favoriser un projet qui améliorera le centre-ville ? La ministre, je voudrais rappeler à la députée d'en face de la situation financière en Ontario et de l'importance de remettre la province sur les rails. Grâce à l'enquête indépendante, nous savons qu'il faut agir. Selon l'enquête, les libéraux ont fait des promesses creuses aux ontariens pour des projets, des programmes qui étaient impossibles de financer et donc ils ont créé un déficit de 15 milliards de dollars. Et grâce au comité spécial de la transparence financière, nous savons que les fonctionnaires gouvernementaux avaient averti le gouvernement libéral que ce plan pourrait exercer une pression sur la capacité de prêt du gouvernement. les ontariens savent qu'ils ne peuvent plus faire confiance aux libéraux ni aux néo-démocrates de prendre les bonnes décisions pour que l'Ontario soit remis sur les rails et sur le plan financier. Nous avons promis de restaurer la redevabilité et la transparence dans les finances de la province. Arrêtez la pendule. Question suivante, redémarrez la pendule. Le député de Sous-Saint-Marie. Merci. Ma question s'adresse à le ministre des Finances. Depuis qu'on a été élus, notre gouvernement a un mandat fort de remettre la province sur la bonne voie. Ça veut dire de prise des décisions responsables et de prise des décisions pour le transport dans le Nord. Soit que les gens vont au travail, à l'école ou se déplacer. Les gens méritent d'avoir de bons moyens de transport qui donnent l'occasion d'avoir de nouvelles occasions et d'assurer que les entreprises puissent avoir leurs produits au marché. C'est pourquoi notre gouvernement s'engage à améliorer les transports pour débloquer le potentiel du Nord et assurer que le Nord est ouvert aux affaires. Est-ce que le ministre peut dire pourquoi les transports dans le Nord sont tellement importants? Le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président, et merci à mon collègue du Nord, du Sous-Saint-Marie. Les collectivités du Nord doivent avoir des moyens de transport fiables pour avoir une croissance économique. Sans des transports fiables, les collectivités dans le Nord ne peuvent pas déplacer les gens et les produits de façon efficace. Le Nord a été négligé par le gouvernement précédent. On peut s'assurer que le Nord maintenant a un allié dans le gouvernement de l'Ontario et dans le Premier ministre fort. Nous sommes engagés à donner au Nord le soutien nécessaire qui manquait depuis trop longtemps. On a une occasion et on a une responsabilité aussi d'ouvrir la région du Nord de l'Ontario et appuyer les collectivités quand elles ont créé des emplois et ont bâti une économie forte. Le soutien des transports dans le Nord, c'est juste un des moyens où on rend l'Ontario ouvert pour les affaires. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Question complémentaire. Le député de Paris-Saint-Muskoka. Merci, Monsieur le Président. Et merci au ministre de votre leadership sur ce dossier assez important. Ça me rend fier que le Nord de l'Ontario peut compter sur notre gouvernement pour faire les bons choix qui vont donner la prospérité économique à la région. Les gens et les entreprises du Nord doivent déplacer des biens et je suis très fier que notre gouvernement prend des gestes concrets là-dessus. Je remercie le ministre de l'Energie du Développement du Nord et des Mines qui prend le rôle de leadership de protection des résidents du Nord. La semaine dernière, Monsieur le Président, le gouvernement a fait une annonce importante de soutien aux transports dans le Nord. Est-ce que le ministre peut dire aux députés les détails de cette annonce qui souligne notre engagement à avoir des transports fiables et sécuritaires dans le Nord? Le ministre des Finances au ministre de l'Energie du Développement du Nord et des Mines. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Et merci du député de Périsson de Muskoka et à notre adjoint parlementaire du Développement du Nord et des Affaires d'Octone qui a fait un travail incroyable sur Sainte-Marie. Il comprend l'importance de livrer du produit dans le Nord de l'Ontario. L'Ontario, en Algoma, Sainte-Sainte et Domtar et Espanol sont des compagnies principales qui utilisent des trains pour faire déplacer du produit. On a dit le 7 juin qu'on défendrait, on créait des emplois et qu'on protégerait des emplois. C'est une promesse tenue. On va continuer à lutter pour de nouveaux emplois dans le Nord de l'Ontario parce que le Nord de l'Ontario est ouvert aux affaires. Applaudissements Alors, ordre. Question suivante, le député d'Ottawa Sainte. Merci. Ma question s'adresse à la procureure générale et en demandant cette question. Et je veux répondre au défi du premier ministre de trouver des épargnes de coûts dans la province. C'est une question. Dans la tribune des députés, c'est des avocats qui travaillent pro bono, qui épargnent 5 millions de dollars au public ontarien par année. Applaudissements Mais ce qu'on a trouvé, c'est que le 14 décembre, trois centres d'aide juridique seront fermés. Et les gens à autres centres comme Holly Shepard, une concitoyenne et mère de deux qui n'avaient nulle part que l'aider, a demandé l'aide à ces gens-là quand leur mari est décédé. Quand je suis allé à bureau, la vie a changé. Si je ne connaissais pas Pro Bono Ontario, j'aurais encore plus d'aide. Est-ce que la procureure générale croit que tout le monde mérite l'accès à la justice? La procureure générale. Applaudissements Merci, Monsieur le Président. Et je remercie le député d'en face de la question. J'aimerais souhaiter la bienvenue aux membres de Pro Bono Ontario qui sont ici en Chambre aujourd'hui. Comme vous le savez, Monsieur le Président, et comme le ministre de la Formation des Collèges et des Universités, il y avait beaucoup d'éloquence. Le gouvernement précédent libéral a laissé la province et la population ontarienne avec un déficit de 15 milliards de dollars à payer et plus de 320 milliards de dollars de dettes à repayer. Et notre gouvernement a été élu avec un mandat fort. De 76 de nous ont été renvoyés ici pour restaurer l'intégrité fiscale à la province de l'Ontario pour qu'on soit une bonne voie sur la prospérité. Applaudissements Réponse Monsieur le Président, notre gouvernement comprend et donne la valeur que Pro Bono Ontario fait et c'est pourquoi on va continuer à les appuyer. Merci. Applaudissements Question complémentaire, la députée de Toronto Centre. Merci. Ma question s'adresse à la procureure générale. Monsieur le Président, les centres d'aide juridique Pro Bono épargnent de l'argent, donnant des services, c'est nécessaire aux ontariens. Et c'est aussi un service critique dans ma circonscription de Toronto Centre. En aidant à naviguer le système juridique, chaque dollar investit dans Pro Bono épargne 10 dollars. Pro Bono a demandé à la procureure générale de donner du financement d'urgence de 5 000 dollars afin qu'on puisse continuer à des services très importants. Le gouvernement peut ressortir de l'espoir à des gens comme Lohr, qui risque de perdre sa maison parce qu'ils ne peuvent pas naviguer le système avec les créanciers. Si ces centres fermeront, c'est vraiment la folie. On va épargner un sou et dépenser des milliers de dollars. Est-ce que la procureure générale s'engage à aider ces centres Pro Bono? La procureure générale. Je peux assurer la députée d'en face, c'est que la dernière chose qu'on fait, c'est de regarder de l'autre côté. Les membres de Pro Bono savent que je l'ai rencontré et des personnels ont rencontré Pro Bono à plusieurs reprises pour les aider à travailler avec les secteurs privés, le Barreau, la Fondation du droit et d'autres partenaires de justice pour qu'ils puissent continuer à donner ces services de manière durable. Et en fait, les gens rencontrent cette question cette semaine. On veut travailler avec le Conseil d'administration de Pro Bono Ontario pour qu'ils remplissent le mandat de donner ces services à la population ontarienne. A l'ordre, redémarrer la pandile. Question suivante, le député, c'est Mississauga-Erin Mill. Monsieur le Président, la semaine dernière, j'étais au Club Empire du Canada pour voir notre propre président du Conseil du Trésor qui a donné un discours passionné sur les finances de l'Ontario. Mes citoyens sont très concernés comment des années de mauvaise gestion des libéraux ont mis l'avenir des générations futures avec un fardeau d'aide incroyable. C'est pourquoi on essaie de transformer, moderniser et d'éviter de mauvaises dépenses. À un moment, le chef de l'opposition était contre le gaspillage en disant, jusqu'au point, elle disait en 2014, elle voulait avoir un ministre des Épagnes et des Retrovabilités. Est-ce que le Président du Conseil du Trésor peut informer la Chambre des initiatives d'Épagnes, le Président du Conseil du Trésor ? Monsieur le Président, la chef de l'opposition peut être assurée qu'on a déjà un ministre des Épagnes et des Retrovabilités. C'est le Président du Conseil du Trésor. Mon discours s'appelait « Le défi d'une génération pour comment bâtir un gouvernement moderne et durable ». On a des difficultés en ce moment. Si on aise à continuer les dépenses du gouvernement et la dette, on va voler l'avenir de nos enfants et des générations futures, des services à la base dont ils ont besoin. Le ministre des Finances, cette semaine, va indiquer dans l'énoncé économique de l'automne les mesures qu'on prend pour contrer les défis économiques. On va continuer à mettre la population au centre de toute décision. C'est notre promesse à la population ontarienne. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Merci, M. le Président, et merci au Président du Conseil du Trésor pour cette réponse. C'était rafraîchissant d'entendre que le Président du Conseil du Trésor a dit qu'on va mesurer le succès, pas par de l'argent dépensé, mais par résultat. L'opposition a dit qu'il ne peut pas trouver ou le gouvernement va trouver des efficacités, mais j'ai un article ici de 2014 qui cite la chef de l'opposition en disant, je cite, je crois qu'il y a beaucoup de gaspillage au sein du gouvernement. Fin de citation. Une autre citation. Il y a beaucoup de gaspillage dans le système. Je le sais que c'est certain. Fin de citation. Et c'est clair qu'il y en a un déficit de mémoire. Est-ce que le Président du Conseil du Trésor peut dire à la Chambre comment le gouvernement contre les choses? Le député de King Von, s'il vous plaît. Le Président du Conseil du Trésor. Ces questions sont difficiles, M. le Président, mais je vais essayer de m'en remercier. Je vais remercier le député de Miss Sagan Mills de sa question. En fait, la chef de l'opposition a dit, je suis le type de néo-démocrate qui pense qu'il faut compter les sous. Et j'ai hâte d'avoir l'appui de l'opposition parce que j'ai demandé à mon ministère d'avoir l'approche sans papier pour aux réunions afin de réduire du gaspillage. On a eu beaucoup d'épargne, mais 17 arbres ont été sauvés et une réduction de 54 tonnes métriques de gaz à effet de serre. On ne fait pas de la lecture, on fait des choses. La gestion des finances est importante, mais aussi l'environnement est important. C'est pourquoi on le fait pour la population. Arrêtez la pendule. A l'ordre. Redémarrer la pendule. Le député du London Centre-Nord. Merci. Ma question s'adresse à la ministre du Travail. L'attaque du gouvernement sur le projet de loi 148, c'est un choc aux gens qui travaillent à London Centre-Nord qui se comptaient sur l'augmentation du salaire minimum. Une des concitoyennes, Lausanne Berry, a dit que le bas salaire l'a forcé de travailler de plusieurs emplois. Elle ne pouvait pas aller voir la famille, les amis et sa santé mentale en souffrait. Le centre de recherche à London a trouvé que la moitié des gens de Londres travaillaient à des travails non normalisés et qui comptaient sur le salaire minimum pour avoir une stabilité financière. Ce gouvernement doit montrer de la compassion et ne pas utiliser juste des slogans et penser aux gens. Plutôt que de traiter la population de cette province, de la province, ce gouvernement verrouille les portes et appelle la police. Et on dit que c'est une honte. Quand est-ce que ce gouvernement va écouter les gens qui travaillent en Ontario? La ministre du Travail. La ministre du Travail. Merci, M. le Président. On a écouté la population ontarienne et ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils veulent plus d'emplois dans la province de l'Ontario, de qu'ils payent un meilleur salaire. Ce qu'on a vu sous le gouvernement libéral précédent appuyé par les Léons démocrates, c'est des pertes d'emplois. Un mois après le projet de loi 148, c'est plus de 50 000 pertes d'emplois et 80 000 en ont... Ces mesures ont empêché les entreprises de créer des emplois. On va avoir de meilleurs emplois pour que tous les concitoyens puissent avoir un bon emploi. C'est la conclusion du temps alloué à la période des questions ce matin. La ministre des services à l'enfance a un rappel au règlement. Je demande au consentement unanime de déposer une motion sans préavis pour avoir des dons des boîtes de souliers pour les femmes qui souffrent de violences familiales. La ministre des services à l'enfance demande le consentement unanime pour proposer une motion. Non, il y a l'accord. Qu'on puisse avoir des dons pour le projet Shoebox qui aide les femmes qui s'échappent de la violence au bureau de circonscription pendant la séance législative de l'automne qui continue. À l'ordre. À l'ordre, s'il vous plaît. La députée d'Hamilton Mountain, le ministre des richesses naturelles, s'il vous plaît. Madame McLeod a demandé à ce que les députés puissent avoir des dons pour le projet Boîtes de souliers afin qu'on puisse aider les femmes qui souffrent de violences familiales et de violences domestiques. Dans leur bureau de circonscription, plaît et la chambre que la motion soit adoptée, adoptée. Selon le règlement 38, la députée de London Fanshawe a dit qu'elle est insatisfaite à la réponse donnée à sa question par la ministre de la Santé des soins de longue durée. Quant au lit virtuel de soins de longue durée. Et on va discuter de cette question à 18h. Selon le 38, la députée d'Ordreau Centre a démontré son insatisfaction avec la réponse donnée à la procureure générale. Quant au financement de Pro Bono, on va débattre cette question mercredi à 18h. On a un vote différé sur l'amendement à la motion d'allocation du 15 du projet de loi 47. Loi modifiant la loi 2000 sur les normes d'emploi, la loi de 1995 sur les anciens de travail, la loi 2009 sur l'ordre des métiers de l'Ontario et l'empréhissage apportant des modifications complémentaires à d'autres lois. Convoquez les députés. Sonnerie de cinq minutes. Sous-titrage ST' 501 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 Le 1er novembre 2018, Mme Armstrong a proposé un amendement à l'avis de motion numéro 15 qui a trait à l'attribution de temps du projet de loi 47. Tous ceux qui sont en faveur de la motion de Mme Armstrong, veuillez vous lever à tour de rôle. Madame Jelena, Madame Jelena, Mr. Tabin, Mr. Bisson, Mr. Nadishak, Ms. Fife, Ms. Sattler, Ms. Shaw, Mr. Mamakwa, Mr. Yard, Ms. Carpoche, Mr. Manta, Ms. Stiles, Mr. Curnahan, Mr. West, Mrs. Stevens, Mr. Gates, Mrs. Gretzky, Mr. Miller Hamilton East Stoney Creek, Ms. Andrew, Mr. Hatfield, Ms. Taylor, Mr. Birch, Ms. Burns McGowan, Mr. Arthur, Ms. Bell, Mr. Glover, Ms. Morrison, Ms. Morrison, Mr. Rikosevic, Mr. Harden, Mr. Harden, Ms. Monteith Farrell, Mr. Hassan, Mr. Fraser, Ms. Wynne, Ms. Wynne, Madame Lalonde, Madame de Rosier, Mr. Schreiner. Tous ceux qui sont contre la motion de Mme Armstrong, veuillez vous lever à tour de rôle. Mr. Smith, Van Quinty, Mr. Walker, Ms. Thompson, Mr. Bethlenfalle, Mr. Fidelli, Mr. Ford, Ms. Elliott, Mr. Eurick, Ms. McLeod, Mr. Clark, Mr. Yacoboski, Mr. Harden, Mr. Harden, Mr. Tavolo, Mr. Barrett, Mr. Pettipee, Mr. Pettipee, Mr. Marteau, Mr. McDonnell, Mr. McDonnell, Mr. Bailey, Mr. McDonnell, Mr. McDonnell, Mr. Fullerton, Mr. Scott, Ms. Scott, Ms. Jones, Mr. Cho Scarborough North, Mr. Rickford, Mr. Rickford, Mr. Phillips, Mr. Phillips, Mr. Miller, Perry Samuskova, Mr. Miller, Perry Samuskova, Mr. Miller, Perry Samuskova, Mr. Lecce, Mr. Koe, Mr. Downey, Mr. Gill, Mr. Cook, Mr. Coo, Mr. Kalander, Mr. Surma, Mr. Parson, Mr. Parson, Ms. Skelly, Ms. Skelly, Ms. 트�leid, Mrs. Martin, Mr. Sarkariah, Mr. Osterhorn, Mr. Osterhorn, Mrs. Park, Mr. Nichols, Mr. Nichols, Mr. Kuxandova, Mr. Kusandova, Mr. Romano, Mr. Romano, Mr. Harris, Ms. Hogarth, Ms. Hogarth, Ms. Ms. Kerralhears, Mr. Spieth, Ms. Cho Willowdale, Mr. Smith, Peterborough-Cawertha, Ms. Kanton, Ms. 묻 элем, Mr. M. Pechini, Mr. Kramp. Sous-titrage ST' 501 ... Oui, pour 37, non 68, vu qu'il y a 37, oui et 68 contre, la motion est rejetée. M. Smith a proposé la motion numéro 15 sur la motion d'attribution de temps sur la projet de loi 47, loi modifiée dans la loi 2000 sur les normes d'emploi, la loi de 1995 sur les relations de travail et la loi 2009 sur l'art des métiers de l'Ontario en apprentissage important des modifications que l'on peut faire à d'autres lois. Plait-il à la Chambre que la motion soit adoptée? J'ai entendu beaucoup de notes. Tous ceux qui sont pour, diront oui. Tous ceux qui sont contre, diront non. À mon avis, Louis l'emporte. Convoquez les députés. Sonnerie de 5 minutes. Sous-titrage ST' 501 M. Smith et B. Quinty a proposé l'avis de motion numéro 15 du gouvernement qui a trait à l'attribution de temps du projet de loi 47. Tous ceux qui sont pour, veut vous lever un tour de rôle. M. Smith et B. Quinty. M. Walker. M. Thompson. M. Betham-Falve. M. Fidelity. M. Ford. M. Elliott. M. Uric. M. Moroni. M. McLeod. M. Clark. M. Yacoboski. M. Hardeman. M. Tabolo. M. Barrett. M. Pettipee. M. Marteau. M. McDonnell. M. Bailey. M. McNaughton. M. Fullerton. M. Scott. M. Jones. M. Chos. M. Jones. M. Chos. M. Chos. M. Schos. M. Rickford. M. Rickford. M. Phillips. M. Phillips. M. Miller. M. Perry. M. M. Muskoka. M. Miller. M. Leche. M. Leche. M. Cove. M. Cove. M. Downey. M. Gilles. M. Cook. M. Kalani. M. Surman. M. Parson. M. S. Kelly. M. Martin. M. Triantafilopoulos. M. Sarkaria. M. Osterhoff. M. Park. M. Nichols. M. Kusandova. M. Romano. M. Harris. M. Hogarth. M. Hogarth. M. Karahalios. M. Fee. M. Cho Willowdale. M. Smith. Peterborough-Caworth. M. Kange. M. Puccini. M. Cram. M. Wye. M. Tangler. M. Mademoiselle Simard. M. Rashid. M. Sanders. M. Crawford. M. Bauma. M. McKenna. M. Dunlop. M. Kanapati. M. Babikian. M. Babikian. M. Babikian. M. Baber. M. Pang. M. Tanigaslin. M. Roberts. M. Cusato. M. Cusato. M. Sabawi. M. Sabawi. M. Sabawi. M. Sabawi. M. Sabawi. M. Bissom. M. Bissom. M. Bissom. M. Mme Gelenor. M. Tabins. M. Natashay. M. Fife. M. Sattler. M. Shaw. M. Mamakwa. M. Yard. M. Karpoczik. M. Manta. M. Armstrong. M. Stiles. M. Stiles. M. Curnahan. M. West. M. Stevens. M. Gates. M. Gretzky. M. Miller-Hamilton East Stoney Creek. M. Andrew. M. Hatfield. M. Taylor. M. Birch. M. Burns McGowan. M. Arthur. M. Bell. M. Glover. M. Morrison. M. Rokosov. M. Harden. M. Monteith Farrell. M. Hassan. M. Fraser. M. Wynne. Mme DeLonge. Mme DeRosier. M. Schreiner. M. Schreiner. M. Screiner. M. Hasan. Sipman. M. Benelli. injecter un procès dans Tommy Creek, un rappel au règlement. M. Miller. M. Sound. M. Speaker 4. M. Gretzky. Monsieur le Président, je voudrais féliciter les Tiger Cats de Hamilton pour avoir vaincu les Lions de B.C. et la semaine prochaine, on vaincra les Red Blacks. Il me semble qu'il n'y aura pas un débat là-dessus. Les travaux de cette chambre sont suspendus jusqu'à 13 heures.